bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis c'est vendredi le vendredi on se met bien on va discuter paris on va discuter ban on va discuter patch d'ailleurs on commence par ça les patchs c'est n'importe quoi on se demande en ce moment si l'élite est pas complètement défoncé entre ce nouveau système de kvk qui est vraiment abusé au niveau des packs au niveau des dépenses et ses différents patchs tout moisis qui nous sortent mais là regardez le mailing game celui là il est magnifique c'est un collector je pense que là c'est en revanche il pourrait faire un effort et prendre des stagiaires en langue vivante car nous envoyer des mails en anglais en général quand ils ne traduisent même plus les mails les mecs qui traduisent juste le titre ils sont dit voilà on est bien on te le met en anglais on l'envoie tout le monde on traduit le titre ce mail c'est tout simplement n'importe quoi et c'est une mascarade de dingue alors il nous envoie ce magnifique mail pour nous dire que le patch 1 0 41 il ya eu des petits problèmes ça fonctionne pas comme il le souhaitait c'est souvent ce qu'ils nous disent en roulant là le commandant il est buggé on voulait pas que ce soit comme ça en vrai il est tout cheaté et c'est la vie et donc là comme ils se disent oh là là vraiment les pauvres cop de maraudeurs de l'étape 1 du pré kvk c'est vraiment abusé alors là les gars on va vous donner déjà pour se faire pardonner on va vous donner des compensations des compensations énormes on vous donne 200 j'aime ouais deux fois trois heures d'accélérateur deux fois deux fois dix mille de tomes donc vingt mille d'expérience et mille de potions d'accélération c'est vraiment une compensation énorme merci beaucoup ça reste de toute façon une carotte de ouf ces coffres si vous avez ouvert alors il nous dit aussi que ceux qui ont ouvert des coffres le 16 et le 17 ils vont avoir d'autres compensations j'attends de voir le niveau de compensation parce que je vais vous montrer les différents niveaux de compensation selon limite selon votre profil et vous allez voir c'est aussi clairement abusé au niveau des copes de maraudeurs typiquement pour ceux qui n'avaient plus ouvrir je vais vous montrer un screen d'une ouverture de 350 mille de 350 mille n'importe quoi 350 coffres regardez en 350 coffres le mec il a ouvert c'est énorme 350 coffres il a eu une un accélérateur de trois jours waouh énormissime donc là maintenant au lieu d'avoir des accélérateurs spécifiques comme le training le soin ou l'alchimie les recherches il aura des accélérateurs génériques donc c'est déjà mieux mais c'est pas que le fait d'augmenter légèrement le drop rate qui faudrait améliorer il faudrait qu'il compense par les coffres d'équipement devrait se rajouter en plus de ce qu'on obtient au coffre de maraudeurs c'est à dire ça ne devrait pas altérer le drop rate des autres et ça devrait être même du bonus donc on pourrait avoir plus dans les coffres de maraudeurs vu le taux de dépense que nous demandent héros et quand aime ce serait une juste compensation qu'en fait les pièces d'équipement qu'ils rajoutent soit du bonus soit en plus et n'altère en rien les récompenses qu'on avait déjà pour ce ces coffres de maraudeurs de pre kvk ça serait la base ça serait un bon patch ça serait un patch juste et équitable mais c'est pas ce qu'ils ont décidé de faire ils ont juste décidé d'adapter le drop rate et de mettre des accélérateurs génériques au lieu de mettre des boosts spécifiques là dessus c'est clairement abusé quand je vous parle d'abuser regardez ce screen d'un joueur d'une méga baleine qui lui a une compensation car et donc vous le voyez on vit pas dans la même dimension une méga baleine qui a une compensation pour avoir acheté plusieurs packs il a acheté de nombreux packs payant complet et il n'a pas eu les items donc les items lui ont été restitués donc il a fait un achat bien évidemment ils lui ont rendu ses items mais en plus ils lui ont donné en compensation 450 000 gemmes donc là on est alors clairement il a dépensé des milliers de dollars pour acheter ses packs mais au final il a eu tous ces items plus 450 000 gemmes de compensation moi je veux des compensations comme ça avec un montant colossal de gemmes parce que on ne traite pas les joueurs équitablement d'un côté on a des compensations en carton de l'autre côté on a des compensations de ouf alors vous allez me dire bah oui mais il a été il a fait des achats et il n'a pas eu ces items au final je vous le rappelle il a eu ces items et il a cette compensation en plus donc clairement c'est des compensations que là on apprécie qu'on aimerait tout savoir si votre compensation mais l'élite fait vraiment deux poids deux mesures en serait différent profil de joueur on le voit déjà au niveau du support il ya le support standard et le support vip et même au niveau du support vip il ya différents degrés il ya césar il ya martel et y en a d'autres à présent donc si vous avez martel vous êtes beaucoup mieux traité que si vous avez césar etc etc donc vraiment le jeu prend une tournure que je ne trouve pas des plus agréables pour ma part et vous êtes nombreux à le constater aussi on va voir comment ça va évoluer et s'ils vont corriger le tir il aurait déjà arrivé de faire ce type d'erreur et ils ont rapidement corrigé le tir en parlant de corriger le tir et de mentalité sur le serveur dont je vous parlais le kvk de notre ami shizgul c'est toujours traité de la même manière les petites alliances puisque sur heroic en thème il y'a les petites alliances qui sont sur le départ qui sont dans votre zone de départ avec en général des alliances imperium le 10 75 ne partage rien du tout dans sa zone de départ tout est pour eux et les petites alliances qui sont avec elle sont toujours victimisés c'est clairement abusé au moment de l'ouverture des ruines vous le voyez sur notre zone de départ on a deux spots de ruines de ruines anciennes et bien au moment de l'ouverture des ruines qui nous seront dans 4h48 le deuxième tour on a déjà eu une fois les ruines tous les serveurs sur mon royaume ont joué le jeu donc on avait deux coalitions différentes qui partageait les ruines c'était le cas chez nous on avait une petite coalition avec un des plus petits royaumes de notre zone c'était le cas chez nos adversaires les plus directs chez les roses ça partageait aussi sur le 13 31 ça partageait aussi en revanche il faut bien le noter nos amis les tr n'ont pas partagé il y avait une seule coalition qui avait les deux ruines et en plus ça sert strictement à rien ça ne double pas le nombre de points vous prenez donc ils auraient mieux fait de partager je trouve vraiment difficile ce nouveau kvk pour les petits royaumes ils sont vraiment en mode victime et clairement ce n'est pas agréable du tout pour eux si les gros serveurs qui sont avec eux les serveurs d'imperium ou pas les serveurs qui sont en position de force sur la zone ne partage pas la zone c'est clairement inéquitable en parlant d'inéquité on continue là dessus je voulais vous montrer un ban d'un joueur et là on ne comprend plus ce que fait l'élite dans sa politique de ban alors j'ai été voir s'il y avait eu une mise à jour de leur politique de ban quand il ya des petites mises à jour ou des grosses vagues de ban ils s'en vendent donc le tableau d'affichage excepté le plus grand gouverneur il n'affiche toujours rien et regardez ce plus grand gouverneur est toujours annoncé en cinq niveaux niveau 5 éliminer les ennemis les gars il y a un niveau 6 vous l'avez mis dans le patch donc on n'a toujours pas l'affichage de ce qui va se passer pour ce niveau 6 c'est assez le bordel en ce moment on ne comprend pas ce qu'ils font et donc il n'y a pas de mise à jour de la politique de ban et regardez un joueur a pris un joli ban il s'en est plein sur le facebook il a pris apparemment c'est pas le seul il a pris un beau ban et il a contacté le support pour savoir pourquoi il s'était fait bannir tout simplement assez logique jusque là et le support lui répond bas il ya une appli tierce qui a été utilisé c'est pour ça que tu a été bannir et en fait en creusant l'appli tiers c'est un émulateur donc comme il a utilisé un émulateur il s'est fait dégager donc fait attention en utilisant les émulateurs même si blue stack est un partenaire officiel de lid il s'avère que parfois si vous utilisez une séquence de boutons automatiques apparemment il ya ce genre d'option un jeu n'utilise pas du tout d'émulateur mais apparemment avec ce genre d'options vous pouvez vous faire bannir donc faites vraiment très attention à ça en ce moment ils sont un peu enflammés et ils sont capables de bannir juste pour ça d'ailleurs en parlant d'émulateur ça me fait rigoler parce que j'ai été contacté justement par blue stack une nouvelle fois pour faire un partenariat et de mettre en avant rendez vous compte mettez un lien sur votre chaîne pour installer blue stack et chaque fois qu'un joueur installera un jeu par votre lien vous gagnerez 34 centimes de dollars donc s'il vous plaît pousser blue stack évidemment je les ai jetés en l'air leur wording leur façon marketing d'aborder c'était vraiment pour pousser à l'installation de leur émulateur et je ne trouvais pas la formulation très sympathique et je trouvais ça trop générique surtout le fait que on a regardé ce que vous disiez c'était de la balle c'est du copier coller je déteste ce type de démarchage si ils veulent faire des collabs et bien il faut un minimum s'intéresser à la personne ou au youtubeur ou qui que ce soit qu'on vise en tout cas vous penserez bien que vous ne verrez pas de lien blue stack dans ma chaîne puisque julia je les jeter en l'air en parlant de jeter en l'air on va aller ouvrir les coffres que je vous ai gardé avant d'aller faire les paris je vous ai gardé car ça nous permet et ça vous permet de comparer par rapport à vous votre ouverture de coffre ces coffres sont les coffres j'en ai 83 elle a été très vite cette étape 1 l'étape 1 de la reconstruction de la forteresse croisée donc 83 coffres qu'est ce qu'on obtient avec 83 coffres j'espère quand même obtenir allez j'aimerais bien avoir au moins 5000 points d'action 10 000 ce serait top mais je rêve pas 10 000 pour 83 coffres ça serait tout simplement énormissime évidemment je crois qu'on peut avoir des gemmes donc on va bien voir je fais l'ouverture en une fois et qu'est ce que ça va me donner donc déjà en points d'action 7000 points d'action plus 4000 points d'action donc au final j'ai eu 11 000 points d'action donc un tirage très chanceux alors on regarde depuis le début pas grand chose à part ces points d'action 11 de 3 heures d'accélération de recherche c'est pas mal seulement 400 gemmes la 400 gemmes plus 150 seulement 150 gemmes et 32 heures d'accélération de recherche encore une fois qui sont bien utiles pour héros et qu'on t'aime donc un tirage pas mal évidemment j'aurais pu avoir plus de gemmes mais je vous ai dit je voulais des points d'action et pour une fois c'est ce que j'ai eu donc je suis assez satisfait pour l'ouverture de ces coffres là d'ailleurs en parlant d'héro et qu'on t'aime on a fini bien évidemment la forteresse croisée sur le 503 vous êtes beaucoup à me poser des questions sur le 503 y compris sur discord on a fini la construction tous les royaumes ont fini on a fait notre échange on a tout récupéré enfin j'ai vidé le store on est on a doublé les hôpitaux là à présent donc on est prêt pour la guerre la guerre aura lieu quand l'ouverture des portes de niveau 4 alors les portes de niveau 4 vont nous donner accès à san pedro et à cette zone lucerne donc on va pouvoir aller affronter nos deux ennemis directs sur chaque côté et l'ouverture aura lieu samedi soir normalement samedi en fin de journée vers 20h en début de soirée donc tout le monde sera au rendez vous c'est une heure max et une heure au top pour les européens donc normalement ça devrait le faire pour tout le monde puisqu'il n'y a pratiquement que des européens sur mon kvk il y a aussi quelques asiatiques il ya quand même une grosse majorité d'européens en parlant d'horaire au niveau des events rien de particulier n'est sorti et rien de particulier est annoncé en revanche comme je voulais dit normalement je pense qu'on aura le pop des nouveaux événements dès lundi 21 à mon avis les events de la série de noël vont se déclencher à ce moment là on va bien voir ce que ça donne si jamais on a des nouveaux types de devons d'ailleurs dans les nouveaux types on a aussi des événements disparus rappelez vous les puzzles je kiffais les puzzles je vous ai fait mille tutos pour réussir à faire des scores de ouf en puzzle on n'a plus cet événement des puzzles moi cet événement je le veux il me manque reviens puzzle s'il te plaît allons à présent voir le pari de la grande finale alors pour le pari de la grande finale normalement on devrait pouvoir bien voir dans des bonnes conditions le match normalement ça va dépendre du kvk mais j'ai bien l'intention de vous faire un live pour ce prochain match comme je vous ai fait pour le premier le premier match on était pratiquement 300 sur ce live merci à vous merci d'avoir été au rendez vous soyez là pour le prochain dimanche qui aura lieu à 16 heures exactement comme la semaine dernière donc normalement sauf impératif de kvk je serai là pour vous commenter ce match si c'est un impératif de kvk et bien j'essaierai dans la mesure possible de vous faire un live durant l'ouverture des portes qui aura lieu de cette zone 4 quelques heures plus de 12 heures avant mais normalement ça devrait le faire vous êtes nombreux à demander aussi des lives de baston sur mon kvk de grandes batailles c'est plus difficile l'ouverture des portes notamment de vous faire un live à l'ouverture des portes par la suite c'est moins technique moins stratégique donc je peux vous faire peut-être un live mais au moment de l'ouverture ça demande beaucoup de concentration et beaucoup d'échanges sur le discount donc c'est vraiment beaucoup plus difficile de vous faire un live à ce moment là au niveau donc des paris évidemment les ov et ayant gagné le premier match ils sont favoris pour celui là regardez sur ce premier match ils ont gagné qu'avec 3000 points d'écart 2600 points d'écart on a vu c'était un match ultra serré c'était un match qui s'est joué sur le tombeau les ov ont eu tous les tombeaux mais ont été moins forts sur les bâtiments donc là j'hésite réellement j'hésite vraiment sur qui parier sur ce match là on a 2600 pièces 2600 pièces c'est pas grand chose mais ça permet d'avoir un coffre de choix on aurait pu avoir beaucoup plus bien évidemment mais là j'hésite vraiment est ce que on tente un coup et on parie sur les bs centristes regardez ce ratio il est tout bonnement énorme on a toujours que 657 211 votants on avait fini autour des 700 000 on était un petit peu plus sur le premier le premier match mais 700 000 c'est pas énorme du tout ça veut dire 700 000 parieurs actifs sachant que certains ont plusieurs comptes je pense qu'au final on est que 500 000 à parier sur sur ce match et peut-être que 500 000 joueurs vraiment très actifs sur rock on est bien loin des millions de joueurs revendiqués des 50 millions de téléchargements et des plus de 4 millions de joueurs actifs sur le jeu franchement on est à des années lumières de ce chiffre là on le voit 120 mille euros 120 mille 120 mille 120 millions d'auré parier sur les v636 contre 964 millions sur les ov ce qui veut dire donc on a un ratio de l'ordre 2 x 8 si on parie sur les v636 on gagne huit fois notre mise plus la mise initiale les ov on gagnera donc beaucoup moins que un huitième de cette mise là alors est-ce qu'on il ya question elle est simple est ce que je pense vu la domination des ov sur le centre vraiment il n'y a pas eu photo je pense que les ov vont gagner la question est est-ce qu'on parie quand même sur les v136 au cas où surprise énormissime des v136 et qu'ils viennent à gagner moi je pense la question elle est vite répondu car si on parie sur les ov et qu'ils viennent à gagner on va gagner quoi là si je mets 2600 gemmes et je vais gagner 2600 auric je vais gagner d'ailleurs ça serait mieux c'était des gemmes ça serait plus risqué mais je prendrais moins de risques d'ailleurs mais on se referait grave mais ça nous éviterait d'acheter des packs et ça plairait pas à lilith si on met 2600 auric sur ov je vais gagner 300 auric je m'en fous 300 auric ça va rien faire du tout le match après si je fais pareil je vais gagner 300 auric je vais finir à 3500 auric enfin j'aurais eu 2000 auric de gains entre temps puisque avec les quêtes je peux en obtenir beaucoup mais c'est tout ça servira à rien donc encore une fois franchement si les récompenses c'est pas des récompenses de dingue non plus excepté les deux coffres d'équipement légendaires que je devrais pouvoir au moins même je pourrais en acheter un est-ce que à la fin avec puisque je récupère la moitié de ma mise plus que j'ai gagné donc est-ce qu'on parie pas sur les v136 au cas où il ya une ressource surprise parce que là pour 2600 si les v136 gagnent et ben on prend pratiquement même on prend plus de 17000 de gains donc on se trouvera à 20 000 auric et là 20 000 auric on plie le store 100 000 fois donc si vous n'avez pas besoin de ce qu'il y a dans le store je vous conseille de parier sur les v636 si vous êtes joueur et que ce n'est pas deux coffres de choix de matériaux d'équipement légendaire ou cinq clés en cristal qui va vous manquer je vous conseille de parier sur les v136 en revanche si vous avez impérativement besoin d'un item qui se trouve dans le store je vous invite à parier sur la prudence et à parier sur les ovés de mon côté je pense que les ovés ont 70 à 80 % de chances de gagner au vu de ce match du match précédent mais vu le fait que il suffirait que les v136 fasse le même match que la semaine dernière mais qu'en plus il gagne un seul tombeau d'osiris et il gagnerait cette rencontre donc je vais parier moi pour ma part sur les v136 je vais prendre ce risque là car je n'ai pas besoin particulièrement ce qu'il ya dans le store si je peux l'acheter c'est bien si je peux pas l'acheter ce n'est pas grave donc je parie sur les v136 mais je vous le rappelle donc une nouvelle fois si vous avez besoin de ce qu'il ya dans le store ne pariez pas sur les v136 mais parier sur les ovés si vous êtes comme moi et vous en foutez et vous êtes là pour jouer parier sur les v136 imaginez si on gagne on sera tout simplement refait on sera au maximum et on pourra plier le store encore une fois j'essayerai de vous faire suivre ce match en live ça va vraiment dépendre de la tournure des choses sur mon kvk mais quoi qu'il arrive je vous tiendrai informé durant le week-end il ya la partie communauté d'ailleurs je suis surpris qu'on n'ait pas pris un patch complémentaire une petite donne supplémentaire s'il a eu lieu il a eu lieu tellement discrètement que c'était un horaire où les européens n'étaient pas connectés mais en tout cas pour le moment on n'a pas eu de nouveau down suite au patch qui a fait pas mal de bug quand même pas mal de dommages avec ce patch qui était bien moisie même s'il a duré que trois heures voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo on se vendredi j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait très très plaisir les amis je vous remercie vraiment énormément si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous un excellent week-end à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock et Sous-titrage ST' 501